Musique Yosh les gars j'espère que vous allez bien Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo Dragon Ball Legend Aujourd'hui les amis on est parti pour ce case Goku Mammoth, Goku également connu sur le nom de Goku Genki Gencive Vous prenez le nom qu'il vous plaît Pourquoi parce que, bon on va en parler vite fait Petite parenthèse mais ce Goku avait la particularité d'avoir un artwork Où il montrait beaucoup ses gencives et ses dents Et il était très en colère D'où l'appellation Goku Genki Gencive Goku du coup Mammoth également pour le tank Ça c'était fit Beaucoup d'appellations en tout cas bref pour ce Goku Mais aujourd'hui on est parti pour lui rendre hommage Dans un showcase du coup on va essayer de le remettre un peu à son plein On va dire à son plein potentiel Essayer de voir ce qu'il peut encore donner dans la méta actuelle On teste tout ça sous deux capzettes Zenkai En tout cas les amis n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire Des unités anciennes peut-être de ce calibre là Que vous voudriez que je reteste N'hésitez pas Tout est acceptable Enfin sauf Satan héros et Satan héros et les unités qui torpheurs Ça c'est la liste interdite Notre bon voilà Faites-vous plaisir Ça sert à ça N'hésitez pas également à me spammer cette barre de pouces bleus A la fin de cette vidéo Si celle-ci évidemment vous aura plu Et puis à vous abonner Pour ne pas manquer les prochains Rendez-vous sur Dragon Ball Legend Au niveau des showcase Et même au niveau des prochaines séances de stream On est parti Au niveau du coucou Alors qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il était si fort d'ailleurs à l'époque ? Parce que c'était Elle montre sérieusement De la tankiness C'était le monstre de la tankiness Vraiment Le perso était build Pour pouvoir vraiment tanker Toute la game Et puis autrement Il était très particulier Parce que c'était un perso Qui était tout le temps sur la défensive Mais qui passait en mode En mode offensif Vers la fin de game Et puis qui était vraiment Très très bon Là maintenant le perso Il galère trop Début de game Il met pas de dégâts Fin de game Il tape vraiment bien Ou voir ça va Mais c'est beaucoup trop Beaucoup trop lent Et puis surtout on rappelle Je suis aussi Un gros problème C'est que c'est ici Mais la plupart de ces buffs C'est ici pardon Mais ils sont tous dispelables Donc après 45 secondes Vous obtenez tous vos buffs Mais le problème C'est que Bah Voilà quoi Vous faites dispel Vous avez attendu 45 secondes Pour rien Donc bon Voici un peu ce qu'il faisait Mais autrement Une spec qui a une chance Sur deux dispels C'est excellent Rien à dire Et puis en plus Elle a des dégâts LVE Alors dégâts colossaux Ce serait pas mal Pour un zenkai Et oui parce qu'un zenkai potentiel Pourrait arriver Au niveau de la carte verte Donc qui donne Qui donne des buffs de dégâts C'est une carte verte counter Les buffs de dégâts Qui annulent Donc les tap attaque Tap au tir Kikoa Strike Sauf les SP et les vertes Bien sûr Et puis en cas d'annulation réussie Donc en cas de counter Entre guillemets Et bien vous récupérez Vos jeux de DB C'est vraiment excellentissime Ici On avait une carte verte excellente Un ultime qui tape hyper fort Alors maintenant Plus trop Mais à l'époque si Et puis autrement Du heal Mais vous voyez Il est très léger ce Goku Il était très simple C'est vous jouez sur l'ultime Vous tanquez Et puis à la fin de game Vous déchirez tout C'était ça Sa devise Voici en tout cas son artwork D'ailleurs artwork Qu'on regarde un peu plus de près Mais qui est quand même somptueux Mais qui est un copier-coller Quasi de Goku Namek Qu'on les compare vite fait On est parti pour voir ça Mais si on les compare vite fait Si je retrouve Attendez l'artwork de Goku Namek Qu'on rigole un petit peu Mais ce sont les mêmes Ils ont tous les deux Juste une pose différente Ils ont un angle différent Enfin moi j'ai l'impression Que c'est un miroir les deux Il y a vraiment un effet de miroir Ça me fume sur les deux Ils sont sortis d'ailleurs Quasiment avec un mois d'écart Même pas C'était assez marrant Vous avez la team sous les yeux On le teste du coup Au team movie Double camsette Zenkai Beaucoup d'étoiles également Sur la team Et puis voici les équipements Que j'utilise On le joue du coup Sur un build Principalement dégâts d'espèce Strike Et puis Kikua également Au niveau des PV Donc en vrai Le perso il se joue un peu Sur Strike et Kikua également Parce qu'il a des valeurs Qui sont également Strike et Kikua Vraiment on va aller voir ça vite fait Si je peux vous montrer Là je ne peux pas vous montrer Normalement si je fais ça Hop là Il est quasiment en même valeur Donc vous pouvez le jouer Autant Strike que Kikua Et puis il a des dégâts De toute façon infligés Donc ça revient au même On est parti en tout cas Pour le showcase N'hésitez pas à prendre Comme d'habitude Les équipements sous vos yeux Et moi je vous souhaite Un très bon visionnage Le roi vraiment est magnifique Vous allez voir C'est J'étais surpris Honnêtement j'étais surpris Il y a une game C'est la plus belle game De la chaîne quasiment Que j'ai faite Enfin c'est un mec qui campait Qui avait des étoiles de ouf Enfin du coup J'étais ici je gâte 11 étoiles et tout Bref Je vous laisse regarder tout ça Et je vous souhaite en tout cas Un excellent visionnage Il est temps de sortir Ce petit Goku à l'oeuvre Les amis Contre une team divine Team divine plus survie de l'univers On est vraiment une team Survie de l'univers ici Mais qui ressemble un peu A une team divine On va dire On est un peu camouflé Parce qu'il y a Migate Il y a Bergamo Tout ça Mais c'est surtout Les Kaps et Zenkai Qui font on va dire Écho à la team Parce que du coup Il utilise Gatai Ok les amis Il est temps de sortir Ce magnifique Goku Contre une team Survie de l'univers Alors oui Il y a Gatai, Zamasu Et Kaps et Zenkai Mais ça reste quand même Une team survie de l'univers Ici en vrai On va Alors on va pas prendre Goku A Je pense qu'on va partir Sur Gohan Goku Et puis le Bojack On devrait bien s'en sortir Au niveau de défense Par contre le Goku Même s'il date Vous allez voir De Kaps et Zenkai On a quand même Pas mal de trucs Et pas mal d'arbres Qui nous permettront De tanker En plus de ça Oh En plus de ça Il n'y a pas beaucoup De gros DPS Il y a Migate Ok Mais vous allez voir Qu'en cover S'il ne nous dispel pas Ça ira Et puis Vegeta Evo S'il n'est pas boosté Ça ira aussi Première spec Qui part Comme ça Ça va faire Du petit les gars Je trouve que ça allait faire très mal Mais non En vrai Ça flotte Ça flotte beaucoup Et ça fait un fake note Lui aussi En vrai On met Bojack On va rester tranquillement Avec le petit Bojack Tranquillement Et puis si on a besoin On mettra du coup le Goku J'aimerais bien pouvoir vous montrer La tankiness du Goku Donc bon On le fera après là Là on va plutôt se préoccuper De récupérer nos boosts Alors il va régénérer Sa jauge d'esquive automatique Ça c'est un peu chiant Voilà Ok On peut essayer de l'enlever Comme ça C'était le pire timing C'est quoi On va mettre Goku En vrai Voilà Je vais s'admirer un peu Franchement déjà On prend pas grand chose Honnêtement Alors qu'il est full boosté Là Samigate est full boosté Et puis s'il nous dispel C'est pas la fin du monde Ok C'est pas des dégâts incroyables Clairement Même très mauvais Mais après le perso N'est pas boosté encore On a pas encore vu grand chose Du perso Ah il ingroche De toute manière Et c'est Vados Qui veuille passer Ok 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 Alors le perso Il est quand même un peu lent A mettre en place C'est pour ça qu'il tape pas Et c'était quand même Ce qui lui avait fait défaut Dommage le contre Mais c'était que le perso On a vraiment pris Alors là Le petit contre Il nous a mis Littéralement un de dégâts Et oui C'est ce qui lui avait fait Un peu défaut C'est qu'il est compliqué Et lent à mettre en place Par contre Une fois qu'il est mis en place Il est excellent Allez Vados On la chope On va pouvoir mettre Bojack Bam On a retour un petit peu On peut carrément flotter un petit peu Et puis on voyait ça Sur Vados Et puis elle va finir A un HP Ça c'est nickel Bojack Toujours aussi fort On a la durée de mise en attente De Gohan qui est réduite Donc si on se prend un combo C'est totalement normal On a un HP Elle va se heal Même pas Ok Ça ne se heal pas Pas de TP Pas de cover Rien du tout J'aimerais bien me débarrasser Vite fait de Migate Parce que Migate Est très dérangeant Quand même Là il me saoule un peu Au niveau des covers Et tout Il nous empêche D'être à notre prime Alors on va pas mettre le Goku Quand même Faut pas abuser Parce que je rappelle encore une fois Mais si on se fait dispel Ça peut vite être dérangeant Le perso Il a pas des Des buffs Des buffs dispelables Il a que des buffs Enfin il a que des buffs dispelables Au contraire Il n'y a pas de buffs Indispelables Quoi qu'il soit Ok Il attaque vraiment pas Très safe en face Mais ça nous permettra Quand même de prendre un kill Sa manière de jouer safe Ce sera un peu retourné Contre lui Et d'ailleurs De même pour ici Est-ce qu'il va mettre Vegeta ? En vrai j'aimerais bien Qu'il mette Vegeta ici On va continuer tranquillou On met Goku Et puis on va partir sur l'ultime En vrai Je pense qu'on peut y aller On est bien boosté Ça devrait aller On va pas one shot Mais en tout cas On va faire des bons dégâts Il laisse Migate Est-ce qu'on tue Migate ? En vrai de vrai Je sais pas C'est possible En vrai Là c'est la première game Vraiment je l'ai pas ressorti Depuis longtemps Je pense qu'on le tue quand même Non on le tue pas On le laisse à un trait Mais c'est pas possible Oh c'est trop Oh non c'est trop Le perso est toujours solide Bon on le laisse à un trait C'est trop Zobby 22 000 HP On va mettre Guan Tranquillou On prend pas grand chose Depuis avant par contre Et ça vraiment C'est plutôt sympa Dommage le Goku ici Qui ne tue pas En plus qu'il prend le dispel Là vraiment C'est très 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 dommage Mais bon Dommage dommage On aurait pu le tuer Mais bon En vrai d'aujourd'hui On manquait un peu de tout On va pas se mentir Oh oui si la carte verte Elle est free On va clairement la mettre Et puis En vrai je crois Qu'on a même le temps De main Et puis de spear Pour avoir le buff de dégâts Et là par contre On va faire très mal Ouais De très gros dégâts On s'est fait dispel Le Goku Malheureusement Ça c'est très dérangeant Donc on va pas pouvoir Voir grand chose De lui dans la game Donc voilà Bon Des dégâts Voilà quoi On peut plus voir grand chose Il s'est fait full dispel Et c'est dommage Par contre Si on a une verte en main Ça peut vite partir Vraiment la verte par contre Est excellente avec le perso Ok Il campe Ok J'attendais ça Il devrait pas tarder Je pense à utiliser Sa première cover Même pas Ok Très beau le dit Mais beau Jacques Il va RR C'est pas grave S'il nous est RR Je préfère avoir le Goku Pour terminer Ce serait plus e-sport De terminer avec le Goku Ok Nickel Magnifique ça Et puis on contre Et puis on tue On tue pas Ah là là Il a paniqué jusqu'au bout Mais bon Là on le tue quand même Faut pas abuser On met Gohan Et l'aspect pour terminer Bah écoutez franchement Pas incroyable La première game Bon malheureusement Le perso galère un petit peu quand même Seul aspect quand même Par contre très très fort C'est avec les Camden NK Et les stats La défense La défense était très correcte Le perso a très bien tenu Euh Bon En vrai je pense On va trouver Je vais essayer de faire Une deuxième game On le voit un peu plus Du côté offensif Parce que bon là On a vu une game Où son aspect défensif Était mis en valeur Là on va essayer de mettre Son aspect offensif Le plus possible en avant Même si c'est un peu compliqué Mais en tout cas C'était plutôt sympathique Malgré tout De la part du Goku Très belle petite performance Même si malheureusement Malheureusement le team N'a pas fait suffisamment De dégâts Carrément Pour pouvoir tuer Mais bon Prochain game On essayera de faire mieux A tout de suite Les amis je me rends compte Que j'ai lancé la game Et j'ai oublié de faire le rec C'était arrive Mais bon On peut quand même partir comme ça On est face à une team Saiyan Avec beaucoup de Camden D'une très grosse team C'est parti On a 2 millions 7 De paiement en face 2 millions 7 2 millions 7 Ça risque de promettre Je peux plus esquiver On va mettre Jaku Qui devrait tenir Même si Putain Il y a beaucoup d'étoiles en face Vraiment Si vous aviez vu la team Gojeta Il y a 10 étoiles Du Goku Ah c'était la fiesta C'était la fiesta On va mettre Goku ici Ok on va quand même prendre cher Ça campe fort Oh la la Il est chiant en face Il a campé fort La deuxième spé Il campe fort Il ne se cache pas On va le choper Alors par contre Sur Végéta Il s'est jacquette 10 étoiles Bonne chance pour pouvoir le tomber C'est pour ça que je fais appel A mon beau Jacques Ici On va être une très grosse pression Magnifique Allez le team qui part Sur Végéta Ozzaro Magnifique On crit en plus de ça Par contre Ouh le petit crit là Ouh la la Le petit crit Ouh le petit crit Kinumiguchi Ok on arrive à le choper Sur un bon timing De notre part Et un mauvais timing Pour lui Ça grappille bien On va pas mettre Goku Mammoth en termes Enfin en termes de En tant que Que perso offensif D'ailleurs on a l'aspect Qui dispel L'aspect reste quand même Tout de même Excellentissime L'aspect qui dispel L'aspect Non Ouh la qu'est-ce qu'il fait Il fait n'importe quoi en face Il va me perturber Pas mal ça Oh C'est terrible Ah c'est terrible Ce qu'il vient de se passer C'est Terrible Végéta Et c'est J4 Rising launch Qui quoi Ultime On va devoir mettre Bojack Et bah vous savez quoi Non on va pas devoir mettre Bojack On va mettre Goku J'ai envie de voir Je suis curieux Comment Goku il tient ici Végéta Et c'est J4 10 étoiles J'ai le cap Zinkai On l'a bien tenu quand même Le main Ok Il est 14 étoiles En face le number 1 Sauf erreur Je crois bien que c'est un bon petit number 1 14 Oh mon ultime par contre Qui ne va pas pouvoir partir Rising rush Ah c'est chiant Allez pas de counter Allez Petit counter Pas de counter pour moi Mais un petit counter pour Pour lui Voilà Let's go Ça c'est bon Ok Allez en plus de ça on le chope Et bah vous savez quoi Partons sur le team Alors la team est extrêmement étoilée Je le répète encore une fois Donc c'est normal Si on tape pas hyper fort non plus Mais voyons voir Je suis curieux On a eu de la chance Heureusement Sinon on avait perdu Alors Ouh Quand même Bon C'est clairement pas incroyable Mais quand même Étant donné les étoiles Qu'il y avait en face Quand même C'est clairement pas extraordinaire Non plus Après bien sûr Il ne nous faut pas non plus Confondre Oh ça campe ça Mal en face Magnifique ça Magnifique Cette carte verte est vraiment excellente Ok Il avait plus d'eskits Je ne sais pas ce qu'il a fait Il est un peu trollé Et puis les dégâts de Goku C'est vraiment pas incroyable Pour une fois Il galère un peu ce petit Goku Allez Rising Rush Par contre on y part tous les jours Il est open ce Rising Rush Allez pas de counter Allez Moi j'ai le droit de counter Mais pas lui Pour une fois Peut-être Peut-être Oh Counter partout On l'a mérité quand même Celui-là Gogeta SG4 encore Hum Il fait mal son Gogeta SG4 C'est un truc de malade Hum On ne peut pas switch Ça clairement pas Mais on tient On tient On tient Oh le perfect dodge Ça c'est magnifique Ce qu'on va mettre là La carte verte On va mettre Beaucoup de dégâts Là on est bien boosté Avec Bojack Ouais C'est la fiesta On va dispel En vrai avec Goku S'il switch Il ne switch pas Pas de dispel malheureusement On le reshop ici Deux petits dégâts C'est clairement Encore une fois pas ouf Le Vegeta number one La single tap Qui va passer Into Bojack Et puis on contrôle la game Vraiment C'est nous qui contrôlons Ce fan game Enfin ce fan game Plutôt C'est vraiment nous Qui la contrôlons Ok Non Ça ça ne passera pas Nickel Il a une spée Non Qui quoi Ok Il faut le gagner ce clash Il était important Oh On le perd Non Dommage Alors Est-ce qu'on tient une strike On tient clairement une strike On va mettre Goku Crite S'il vous plaît Pas de crite Ça serait mieux Encore une spée Oh C'est pas possible C'est l'enlève encore une Number one On galère Niveau dégâts Mais par contre Niveau défense On est là On est bien présent Oh il campait une spée C'est bien ça qu'il campait On ne meurt pas Nous sommes immortels Ok On le tue toujours pas non plus Le match est incroyable Le match est incroyable Mais lui il n'attaque pas C'est dommage qu'il campe Parce que le match est incroyable Ok On gratte un petit peu Toujours plus Ok On a une carte verte Une carte verte qui va permettre De pouvoir counter Non Oui Oh la game est incroyable La game est incroyable J'adore Ok Est-ce qu'on le tue pas Ok 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 La kikoa La strike Qui ne passe pas La spée Dans le pas de côté Est-ce qu'on la gagne Il reste une seconde Et on la gagne Incroyable La plus belle game Que j'ai fait depuis un long moment Enfin c'est un mec Qui campait quand même Il campait très très fort Ça campait fort Mais magnifique game Oh la 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 C'est magnifique La plus belle game Que j'ai fait depuis un long moment Les gars Vraiment Magnifique Oh la la On s'est bien défendu Malgré qu'il campait Qu'il ne veuille même pas attaquer Alors qu'on avait une type Qui était 100 fois inférieure à la scène Incroyable Oh la la Je suis content Oh je suis trop content Magnifique 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 Goku Bref Dernière game On se retrouve pour la dernière tout de suite Mais c'était Parfait Let's go C'est parti Dernière game Team Métis Gros team Métis en face On n'a pas une PPR Au moins Heureusement J'ai envie de vous le dire C'est toujours mieux que ça On passe sur notre trio On part évidemment sur ça On va pas changer Le petit Goku Quand même qui va être très utile Il y a Trunks Blu en face Peut-être qu'il va prendre Mais en vrai Il y a une grande chance Qu'il ne le prenne pas Qu'il joue plutôt Du coup Mira et Guan Goten Et Guan rouge On est parti Goku C'est sa dernière game Sa dernière chance Pour nous impressionner Déjà Ça a été pas mal dans les premières Et bien c'est parti Et ça aura pris Mira et Guan On passe carrément Il n'a pas pris Goten Ok On va mettre Goku 1 Bien sûr Il va littéralement prendre Zéro dégâts Et s'il switch La strike de Mira et Guan Alors il va peut-être Nous mettre des dégâts On n'est pas au cover Il y a carrément Break cover sur Goku Mammouth On en est là On va attaquer Direct Oh non On va pas attaquer Single tap Nickel On chop ici Ça va il a un petit peu Toute la team Nous ça va nous permettre De nous mettre bien Et puis en vrai On va continuer tranquille On va bien le gratter ici Ici on fait exprès de break Pour Mira et Guan Alors l'esquive Merci Ok Ça joue pas mal Sur les single tap Quand même Spe Pas de spe On a une carte verte D'ailleurs La carte verte Qui va être très utile Encore une fois Mais ce Goku a une carte verte Tout simplement excellente Ok On va attendre un peu On a une carte verte Ok Ça bouge pas trop Ça joue très séif en face On est quand même face à Goku Mammouth J'ai pas trop compris le délire Mais bon Mira et Guan Mais ils sont en face Par contre Guan C'est peut-être Suisse ultime Je pense pour me bait Peut-être Qu'est-ce qu'il va le faire Main Ok On va mettre Guan Violet Ici Une petite verte Gratos Et un perfect dodge Moi je prends tous les jours Ce magnifique combo Mira et Guan Qui rentre Mira et Guan Qui est pas très tanké Dans la team Ici Ok Je pensais qu'il allait Tempo Mais par contre Niveau solidité C'est impressionnant Tout ce qu'on prend depuis avant Comme on se fait tabasser 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 La team ne prend vraiment pas grand chose Et ça par contre c'est plutôt cool Ok Rising Rush peut-être Ok ultime Je pense pas qu'on en meurt carrément Je pense qu'on va pouvoir se heal Avec la transformation Oui Tente de se reprendre en main par contre Parce que là on a clairement des avantages Nickel Transformation Mira et Guan Est-ce qu'il a une SP C'est la plus grande question aussi ça Ouais Ça sentait bien On va attaquer direct cette fois Non ça passera pas Guan My cover Tu pars sur l'ultime On met Goku Namek Enfin Goku Mammoth J'ai tellement l'habitude Qu'il ressemble à Goku Namek My cover Pourquoi pas J'ai pas compris le délire Mais moi Je prends Allez Vous savez quoi L'ultime ici va faire très mal Je pense honnêtement Que là c'est le meilleur moment Pour caler l'ultime On va qu'à si tu sais Chez sa barre de vie honnêtement Regardez moi ça Allez Impressionne-nous Goku Mammoth Impressionne-nous Essayez de le mettre en valeur C'est un peu compliqué de jouer Tout en essayant de pas le tuer Allez Montre-leur au peuple Oh la 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 Énorme patate De forain Et on sèche la barre de vie Si ça c'est pas esport La patate de forain Pas de côté Mes grosses patates de forain envoyées Moi j'aime bien Les double tape attaque Tu aurais raison de moi Je sais pas il bougeait pas Genre moi il m'aspecte débilement Dans le vent Allez on va Oh Mais pourquoi il fait si mal Wow Wow C'est qui c'est Wesh Non Ok Il m'a foncé dessus carrément Magnifique les dégâts Eh Qu'est-ce qu'il nous fait là Le Goku Qu'est-ce qu'il nous fait Oh Bon On va prendre un revive Au moins c'est pas pire Que ce que j'aurais pu penser Après s'il a une spé et tout On peut switch encore une fois Honnêtement Est-ce qu'il termine sur une spé ? Kiko Adgoan Tapatak Il nous termine pas Mais c'est incroyable Non mais c'est trop Non n'empêche C'est vraiment impressionnant A quel point on est tranquille Malgré tout Je pense que je vais garder la game Même sur la paire Parce qu'on a vraiment un très gros taf C'est pas grave Mais Vraiment Très impressionné J'adore Rising Rush Je pensais que ça campait l'RR Que ça attendait de l'enclencher On avait une spé En vrai je vais RR J'ai envie de prendre un kill ici Il est gratuit ce kill Mirai Guan C'est pas grave Je vais le dire En dessous de toute manière Le problème ça va être Guan Rouge C'est surtout ça le problème Pourquoi pas Pourquoi pas Mirai Guan Qui va trépasser La mort Alors par contre On aura pas de carte en main Ça c'est un peu dérangeant Du coup il fait tout le temps La même chose en fait Il nous tackle On a plus de carte en main Quoi Je pense qu'on va mettre Goku Mammouth ici Honnêtement je pense Qu'on tente plus l'ultime de Guan Je pense qu'on tente tout en fait Il va devoir RR Si nous il nous tue pas On est trop solide Ouais il est obligé Il a pas le choix Si nous il nous tue pas Qui quoi Allez un petit counter Et franchement Goku la mec C'est l'homme de toutes les games Enfin Goku Mammouth Vous savez que je le confonds tellement en fait C'est tellement facile de les confondre C'est pas grave On perd le Goku Mammouth Le Goku Tanki Qu'est-ce que vous voulez Qui quoi Ok il faut le gagner Trop rapide le clash Ah j'ai été mauvais Trop rapide Trop rapide Trop rapide Je pense qu'on perd sur ça Vraiment Il a une Kikoa Dommage Non franchement dommage On était tellement en arrière Au niveau de la team Mais pourtant C'était plutôt magnifique En essayant tout le temps En fait j'essaie trop de le mettre en valeur C'est un peu compliqué en même temps De gérer tout ça Mais franchement C'était magnifique Oh Goku Mammouth Tafe de malade Encore une fois Des dégâts débiles Une excellente Tanki Vraiment non Rien à dire Rien à dire Rien à dire On joue que contre des teams en plus de ça Qui sont vraiment ouf Que dire Que dire Que dire Goku Mammouth Homme de 3 games quasiment De games plutôt Parce que la première C'était surtout de la Tanki Mais franchement Très impressionnant En tout cas les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Vous pouvez toujours liker Partager Vous abonner Pour ne pas manquer Les prochaines C'était magnifique N'hésitez pas à me donner Vos retours également Dans l'espace commentaire De ce petit Goku Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que Vous également Vous serez hype Par un Zenkai Et oui parce qu'un Zenkai Je pense que ça pourrait Le faire comeback dans la méta Parce qu'il aurait tout ce qu'il manque Des dégâts Plus de dégâts en début de game Et puis plus de Tanki C'est quand même déjà suffisant Mais en fait le problème Ce n'est pas la défense Le problème c'est clairement Les dégâts Parce que s'ils mettaient Beaucoup de dégâts Qui mettaient juste des dégâts corrects Ils seraient jouables Mais là le problème C'est vraiment ce manque de dégâts Début de game Fin de game correct Mais vraiment pas incroyable non plus Et puis c'est surtout Le temps qu'on doit attendre Entre le début et la fin de game C'est trop punitif Parce qu'on n'a pas assez fort Mais par contre en échange On a une défense hors pair C'était vraiment impressionnant Surtout contre la game Face à la team Saiyan Elle est là Mais la game Non c'est pas celle là C'est la métisse C'est une game qui lagait C'était celle là Une game face à une team Saiyan Quand même regardez moi ça 14 étoiles 9 étoiles 11 étoiles Et puis le banc Je ne vous en parle même pas du bench Il était incroyable Ça a été vraiment monstrueux Ce qu'on en a mis Et puis il y avait quoi Il y avait Goku et CJ3 Pour vous dire Il y avait Goku Namek Et puis il y avait également Goku et CJ3 violet Pour vous dire C'était les 3 unités Qu'il y avait d'ailleurs sur le banc C'était monstrueux Que dire Que dire A part vivement sur Zenkai un jour En tout cas voilà J'espère que ça vous aura plu En plein de fois J'espère Puisque c'est le plus important Et puis le roi Le roi Goku Mamut Le roi des CJ Le roi de tout ce que vous voulez D'ailleurs On espère du coup un jour Un éveil Zenkai Moi en tout cas les amis Je vous souhaite une excellente fin de journée Excellente fin de soirée également Tout dépendant du moment Vous regardez cette vidéo C'était Riyad Prenez soin de vous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz